Et salut à tous c'est LWolf et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 On va parler des futures armures, de poussières brillantes, du king des armes PVE et du triomphe secret de cette semaine C'est parti ! Cette semaine nous avons un nouveau boss dans la ménagerie Pas de nouvelle quête malheureusement mais un triomphe secret y est disponible Pour cela vous devrez attirer le boss sur chacune des plaques présentes dans la pièce et ça une seule fois uniquement Vous devrez donc éliminer le boss en 3 tours et ne devrez donc pas le one shot au final dès la première phase Le boss est attiré par la dernière plaque activée, il faut bien prendre ceci en compte Donc vous allez faire ainsi, premier tour vous activerez la seule plaque disponible soit celle du milieu Au deuxième tour vous activerez la plaque de droite ou de gauche puis celle restante Et au dernier tour vous devrez activer la plaque du milieu et celle que vous avez activée en dernier dans le deuxième tour Puis celle restante vous devrez absolument éliminer le boss au troisième tour sous peine de rater le triomphe Et normalement vous aurez 500 impériaux gratuitement ou bien des runes si vous avez terminé votre coupe de l'opulence Lors de l'analyse du V-Doc et donc de l'annoncement de la prochaine saison Je vous avais dit que Bungie voulait nous donner plus de possibilités de personnaliser nos armures Ils avaient fait le constat suivant, les personnes préfèrent les stats avant de choisir le style Et aujourd'hui nous avons plus de détails sur ce qu'il va se passer lors de la prochaine saison A partir du mois de septembre toutes les armures de chez Everversum que vous obtiendrez Et celles que vous avez obtenues seront converties en ornements La raison est du fait que les armures d'Everversum sont certes jolies Mais très souvent avec de mauvais rôles pour vous forcer à grind pour le rôle parfait C'est pour cela d'ailleurs que très souvent les meilleures armures sont dans les raids Car ce sont les équipements les plus difficiles à obtenir en théorie Donc ces ornements vous permettront de convertir l'armure légendaire que vous avez Avec les percs que vous voulez et vous aurez la possibilité de la modifier en tenue de l'optimatie par exemple de l'année 1 Néanmoins seuls les équipements légendaires à partir d'automne Soit lorsque les changements seront appliqués seront éligibles à cette nouveauté Comme vous pouvez voir il y a une armure de l'année 1 basique Et vous pourrez tout simplement mettre tel ou tel ornement de chez Everversum Quand on parle d'Everversum on parle d'équipements exclusifs et d'ornements mais surtout de poussières brillantes Le seul moyen actuel d'en obtenir est de grind l'XP pour avoir des engrammes de saison Ainsi que de compléter les contrats de chez Everversum Ou bien de passer par la case achat avec de l'argent tom soit de l'argent réel Bungie souhaite changer ceci pour vous permettre d'obtenir vraiment ce que vous souhaitez dans la boutique Sans devoir acheter avec de l'argent réel notamment Le but étant de jouer pour avoir ce que vous voulez et pour cela Bungie va ajouter de la poussière brillante Comme récompense pour les contrats de l'avant-garde, du PVP et du Gambit Histoire de vous donner plus envie de faire ces différents contrats Il y aura apparemment d'autres moyens pour obtenir plus de poussière mais Bungie n'en dit pas plus Comme l'obtention de la poussière brillante va être différente Il y aura de gros changements dans votre inventaire en particulier A partir du 17 septembre, tous les objets qui demandaient de la poussière brillante dans votre collection Ne demanderont maintenant plus que des lumens et des éclats légendaires De quoi vous permettre de trouver les pertes optimales sur le spectre ou le passereau que vous souhaitez Mais forcément, il y a un mais Tous les objets provenant d'Everversum, Revêtement, Spectre et Hoth Ne donneront plus de poussière brillante lorsqu'ils seront démantelés Vous aurez à la place des éclats et des lumens comme si on n'en a pas déjà assez Donc après cette vidéo, vous irez directement dans votre coffre ou votre inventaire Et vous supprimerez tous les revêtements ou autres de chez Everversum Pour avoir un max de poussière brillante avant que le changement ne soit opéré Justement pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de poussière brillante Et qui souhaitent les garder pour peut-être un ornement, une émote ou autre Voici une liste des ornements d'armure, des ornements d'armes Ainsi que des émotes exotiques, légendaires et rares de cette saison chez Everversum Pour ce qui est des spectres, passereaux, revêtements ou effet de téléportation Vous pouvez vous rendre dans votre collection pour avoir un aperçu directement Donc voilà, si vous avez trouvé votre bonheur dans cette liste Il ne reste plus qu'à attendre la semaine de reset correspondant Et peut-être c'est la semaine prochaine ou à la fin de cette saison Parlons maintenant du king des armes lourdes PVE sur les boss actuellement Si vous faites vos raids et surtout le dernier raid en date Vous avez besoin d'une arme qui DPS vite et bien Voici donc un tableau montrant les DPS de plusieurs armes utilisées pour le dernier raid Et on peut y voir que le lance-grenade de la bannière de fer nuée du corbeau Est le top des DPS sur le boss de la couronne du malheur Si vous souhaitez vous le procurer Actuellement vous le savez, c'est la bannière de fer Donc vous aurez de quoi dépenser en jetant chez Saladin Par contre, si vous avez déjà avancé la quête vous donnant les armures Vous devrez changer de perso pour n'avoir que les armes dans le loot pool de l'engramme de Saladin Et réduire les chances d'avoir uniquement des armures Vous devrez donc chercher un élément important qui en fait le king des armes lourdes en PVE C'est la perc grenade à pointe Qui permet aux grenades tirées avec l'arme d'infliger des dégâts supplémentaires pour tous les tirs directs Profitez-en maintenant avant que Bundy ne décide de le pâtier Mais bon, vous pourrez toujours vous rabattre sur le sommet ainsi que l'anarchie A moins qu'il soit aussi pâtier en même temps Sur ce, c'est ici qu'on va cesser J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu, ça fait plaisir Partagez la vidéo, ça pourrait intéresser d'autres personnes Notamment pour le triomphe de la ménagerie D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire Est-ce que vous l'avez déjà complété ou non Et quel est votre émote exotique que vous attendez de cette saison Ou bien n'importe quel autre équipement de chez Eververson de cette saison Dans les commentaires, bien évidemment Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Destiny 2 Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501